Salut les potos, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, on se retrouve comme tous les lundis pour la vidéo traditionnelle cette semaine sur Destiny. On va regarder ensemble les dernières news, les rotations de raid et de donjon, les défis de raid, la rotation de nuit noire, la boutique de Tess Evris, bref, tout ce que vous devez savoir pour votre semaine se passe ici. Allez c'est parti ! Semaine 2 de cette saison 20, la saison de la résistance, et forcément tout le monde est au courant, l'événement de la semaine sera le contest mode du nouveau raid qui arrivera dès vendredi 18h. Dans la dernière toabe, Bungie nous en révèle un petit peu plus sur ce nouveau raid, il se nommera donc l'origine des cauchemars, et pour ce Day One, qui d'ailleurs exceptionnellement ne durera pas 24h mais 48h cette fois, nous serons tous capés à 1782 lumières. Donc pour ceux qui n'auront pas encore terminé tout leur jalon pour atteindre le niveau de puissance maximum de 1810, en vue de ce Day One, pas de panique, nous serons de toute façon tous au même niveau. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai hâte de découvrir ce nouveau raid, dont j'en attends vraiment beaucoup. La campagne m'ayant laissé un peu sur ma faim, j'espère qu'ils se rattraperont avec un raid vraiment pépite. Allez l'autre info importante de la dernière toabe, c'est la roadmap des événements de la saison, on apprend notamment que les nuits noires grand maître arriveront le 11 avril lors de la semaine 7, que nous aurons donc comme annoncé il y a quelque temps 3 bannières de fer, la semaine du 14 mars, celle du 4 avril et celle du 25 avril. Et que comme chaque année, l'événement, les jeux des gardiens seront de retour du 2 au 23 mai. Allez fermons ce chapitre news et passons à notre reset. En attendant les défis sur ce tout nouveau raid, l'origine des cauchemars, nous aurons toujours de nouveaux défis sur notre dernier raid en date, la chute du roi. Et cette semaine nous aurons le défi bas les pattes, un défi à réaliser sur la dernière étape du raid, votre affrontement contre Oryx. Pour ce défi, il ne faut pas qu'un gardien tue plusieurs fois le même ogre, ni le même chevalier dévoreur de lumière. Encore une fois, un défi assez simple à réaliser, en effectuant une rotation de chaque membre de l'escouade. Ce sera un coffre bonus que vous pourrez avoir en complétant ce défi. Concernant la rotation des raids et des donjons, le raid à l'honneur cette semaine sera le jardin du salut qui se trouve sur la lune, l'occasion de récupérer notre précieux engramme de prestige, qui je le rappelle vous permettra d'augmenter votre puissance dans le dernier palier, entre 1800 et 1810. Et bien sûr, comme tout raid de la semaine, vous pourrez aussi réaliser tous les défis d'étape qui seront tous actifs afin de compléter votre saut. Côté donjons, on ira cette semaine sur le donjon arrivé pour le 30e anniversaire de Bungie, un donjon un petit peu fan-service qui nous emmène dans une fabrique à engramme, l'étreinte de l'Avarice, où vous pourrez là aussi obtenir un engramme de prestige après avoir vaincu le capitaine Avarok, le boss de ce donjon. Allez, on enchaîne, et côté nuit noire, on verra arriver cette semaine la nouvelle folie de Bungie, nous foutre des champs de bataille dans la rotation. En GM, ça va être quelque chose. Bon, surtout qu'ils ne nous ont pas choisi la plus cool des champs de bataille, puisque cette semaine entrera dans la rotation les champs de bataille braquage de Mars. Nous pourrons tester donc tout ça en grand maître, qui je le rappelle arrivera à partir du 11 avril. Cette semaine dans l'épreuve, nous aurons aussi le retour du mode pagaille. D'ailleurs, cette semaine nous aurons aussi un bonus d'XP dans l'épreuve. Allez ensuite, qui dit nouvelle saison, dit aussi bien sûr nouveau défi saisonnier. Et cette semaine, nous aurons 10 nouveaux défis. Le premier appelé Contre les ombres nous demandera de terminer la semaine 2 de la quête saisonnière, à jamais inébranlable. Le deuxième défi appelé Libérateur favori nous demandera de générer 30 faveurs dans l'activité saisonnière de champs de bataille. Le troisième défi lui appelé Héritage de Rouen nous demandera de terminer la quête, un travail inachevé, ainsi que de vaincre 50 ennemis avec des frags de précision sur Neomuna. Le défi numéro 4, lui, nous demandera de trouver et placer 4 figurines. Alors pour le rappel, les figurines sont des collectibles à aller chercher un petit peu partout sur Neomuna. Si vous n'avez pas encore été chercher les deux premières, j'ai fait une vidéo de leur emplacement. Je vous mets le lien en vignette qui devrait apparaître juste en haut, à droite de votre écran. Et pour les deux de cette semaine qui arriveront dès le reset, pensez bien à être abonné et activez la cloche, je vous sortirai une vidéo dès mardi soir. Allez, pour le défi numéro 5, nous devrons aller sur le Cosmodrome, faire des activités comme des contrats, des patrouilles, des événements publics et des secteurs oubliés. Le défi numéro 6 appelé Se perdre dans la légende nous demandera de terminer un secteur oublié en difficulté légendaire ou supérieure. Le 7 appelé Envolé de puissance, lui, nous demandera d'éliminer 25 gardiens dans le programme de la semaine de l'épreuve Pagaille. Le défi numéro 8, encaisser, éliminer, recommencer, nous demandera d'aller en gambit, sécuriser des particules en banque, éliminer des bloqueurs et des gardiens. Enfin, le défi numéro 9, Bourreau de la Ruche, nous demandera d'éliminer des ennemis de la Ruche dans les programmes de l'avant-garde. Et pour terminer, le défi numéro 10, nous demandera de calibrer des armes à courte portée comme les pistolets, les PM, les fusils à pompe, les glaives et les épées en faisant des frags avec. Allez, terminons cette vidéo maintenant en allant voir ce que Tess Evris aura à nous vendre contre de la poussière brillante pour cette deuxième semaine. Et pour commencer, nous aurons ce vaisseau exotique appelé Prédateur de Diable Stellaire vendu 2000 poussières brillantes. Nous aurons ensuite cette timote exotique appelée Lecteur de cartes vendu 3250 poussières brillantes. Les revêtements de la semaine seront cette Ardoise Chiniteuse vendue 300 poussières brillantes. Et ce revêtement appelé sans carbone vendu lui aussi 300 poussières brillantes. Nous aurons ensuite cette imote exotique Corrélation douteuse vendue 3250 poussières brillantes. On continuera avec une autre imote, cette fois légendaire, appelée Enlève tes anneaux, vendue 700 poussières brillantes. On aura aussi ce patron exotique appelé Commandant Urbain vendu 2500 poussières brillantes. Nous aurons ensuite ce vaisseau exotique qui me fait penser d'ailleurs au vaisseau un peu style Wipeout pour ceux qui ont connu ce jeu, sûrement les plus vieux, il me semble que c'était PlayStation 1. Il a un nom impronom simple d'ailleurs, mais sera vendu de 1000 poussières brillantes. Côté ornements, cette semaine nous aurons des ornements de jambes exotiques, les améliorations de Vélenos pour les lions rampants du Titan, les enjambées cosmiques des lunafactions de l'Arcaniste et enfin les semelles R3 pour les piétineuses du chasseur. Ils seront tous les trois vendus 1500 poussières brillantes chacun. Pour terminer, nous aurons cet ornement d'armes, le noble fardeau pour l'exotique Le récit d'un homme mort vendu 1250 poussières brillantes. Voilà les potos, c'est tout ce qu'il fallait savoir concernant le reset de demain, mardi 7 mars. On continuera notre aventure sur Destiny cette semaine et de mon côté, j'ai un programme assez chargé niveau sortie vidéo. Il devrait arriver un build Titan fil obscur, un build arcaniste fil obscur, mais aussi de nouvelles vidéos où l'on va regarder un petit peu plus en détail les nouvelles armes arrivées avec le DLC Eclipse. Je suis aussi en train de créer plusieurs séries de vidéos pour mettre dans une playlist débutant sur Destiny où je reprends de A à Z tout ce que vous devez faire en arrivant la première fois sur Destiny ou en reprenant le jeu, en vous expliquant un petit peu plus en détail et les bases. Bref, énormément de contenu sont prévus dans les jours qui arrivent. Alors n'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. Le lien sera en description et en commentaire épinglé. Allez, je vous dis à plus tard les potos. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.